Bonjour, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission Question des Santés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ulcère de Bourili, communément appelée Mbasu, en République démocratique du Congo. Notons qu'il y a 33 pays situés dans les zones tropicales, subtropicales et tempérées ont signalé l'ulcère de Bourili. Et chaque année, 15 de ces 33 pays notifient au moins 5000 ou 6000 cas de cette maladie. Et ici en République démocratique du Congo, nombreux sont ceux-là qui pensent que c'est une maladie qui est liée au mauvais sort, c'est une maladie qui a été jetée par des sorciers. Et bien, est-ce réellement le cas ? Est-ce que pouvons-nous dire que l'ulcère de Bourili ou alors les Mbasu-Ethines est réellement une maladie mystique ? Et bien, pour répondre à toutes vos préoccupations, nous avons invité pour vous le docteur Alain Etzale. Il est médecin au Centre Médical Maternité Sainte-Denise à Kassavoubou. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue dans Question de Santé. Merci beaucoup. Et à côté de lui, il y a M. Papi Nkassa. Il est chef des travaux à l'Uniqin. Mais aussi, ce qui est intéressant, il défend son DIA sur l'ulcère de Bourili, sur le Mbasu. C'est ça, M. Papi ? Oui, c'est ça. Et d'entrée de jeu, dites-nous, pourquoi le choix du Mbasu pour vos études ? Nous avons mis au marché un produit qui soigne tous les icers. Mais il y a une particularité par rapport à tous les autres icers. C'est-à-dire l'icers de Bourili qu'on appelle Mbasu. Et même les termes Mbasu, ça veut dire déjà mauvais sort. C'est Akindib. Ah d'accord. Donc, on a attribué ça d'origine mystique. Et comme l'université est là pour chercher, trouver la mission de l'université à côté de la société, c'est trouver la solution à tous les problèmes qu'a la société. C'est ça. J'ai dit non, il faut que je puisse arriver à éclaircir et à enlever cette voile qui empêche les gens à comprendre ce qui est Mbasu. C'est ça. Donc, selon vous, ce n'est pas une maladie mystique comme d'aucuns le croiraient ? Normalement. Nous avons des microbes qui ont été entrés même dans ces mansées. continuent les étudiants que nous avons eu ça à partir de l'humain qui me passait. Et nous avons ça maintenant à l'hôpital des Kabindah. Et chaque fois, nous sommes là avec nos étudiants pour faire les expériences sur ça. Docteur Epsale, si le Mbasu n'est pas d'origine mystique, dites-nous alors, c'est quoi ? Ça provient d'où ? C'est quoi l'ulcère de Bourili ? C'est quoi l'agent causal de cette maladie ? Merci bien, madame. Vous l'avez bien dit, ce n'est pas un mauvais sort. L'ulcère de Bourili, comme nous l'avons dit, c'est une affection quitanée. Il est causé par le Mycobacterium ulcéa. Et le Mycobacterium ulcéa, il est de la même famille que le microbe qui provoque ou qui cause la maladie de la tuberculose, ainsi que le lèbre. Donc, ils ont en commun la caractéristique suivante. Ils sont tous des bacilles alcoolo-acido-résistants. C'est-à-dire qu'il s'est de Bourili, ou communément appelé Mbasu, chez nous, a un agent causal. Et c'est l'agent causal, vous l'avez dit ? Nous avons parlé de Mycobacterium ulcéran. Voilà l'agent causal de Mbasu. Et quels sont les signes ou les symptômes qui peuvent nous aider à déterminer que ce n'est pas n'importe quelle plaie, il s'agit là de l'ulcère de Bourili ? Madame, au départ, si vous ne prêtez pas attention, vous ne saurez même pas. C'est beaucoup plus si les lésions évoluent que vous saurez maintenant que c'est vraiment un ulcère. C'est-à-dire que la plaie n'a pas été prise en compte. Ça commence par un nodile au niveau de l'upiderme. L'upiderme qui est la couche externe de la peau. Et ce nodile, s'il ne passe pas, parfois, il est un douleur. C'est-à-dire qu'il ne provoque aucune douleur. Mais alors qu'à l'intérieur, la maladie est en train de progresser jusqu'à ce que la lésion va s'étendre à causer cette ulcération que nous appelons l'ulcération cutanée. C'est-à-dire qu'il y aura la destruction de toutes les parties de l'affection. Merci pour ces explications. Là, je me retourne encore vers notre chimiste qui est là sur le plateau, M. Papin Kassa. Est-ce qu'il existe un test diagnostique pour aider à déterminer cette bactérie ? Certainement, quand on fait les antibiogrammes, on arrive à bien déceler. Et puis, il y a des tests des îles qu'on fait au microscope. Par décoloration, on arrive à déterminer la présence. C'est un test sanguin où il faudrait prélever une partie de la vie ? On fait une prélevement au niveau de la plaie. On prend dans les bordures. Parce que très souvent, dans les plaies de ce qu'on appelle Mbassu, les sœurs de Bourguili, les bordures de la plaie sont craisées. Donc, on prend dans ces bordures-là et puis on doit ramener pour faire les îles. Les îles, et puis on regarde au microscope, on doit voir la coloration qui va nous permettre de déterminer qu'il y a la présence des Mycobacterium iscérans. Je voulais encore ajouter ceci. La plupart des gens, quand ils attendent Mbassu, ils croient que la maladie est seulement ici au Congo. Non. Ailleurs, ailleurs. Nous prenons par exemple au Cameroun, on appelle ça Atom. Est-ce qu'ailleurs, on pense aussi directement à la sorcellerie où c'est plus ici au Congo où on pense directement au mauvais sort, au tata Mwashi qui a jeté un mauvais sort à sa nièce, à son neveu ? Il y a ceci, l'homme, l'homme en soi, quand il cherche à trouver, à comprendre quelque chose et ça lui dépasse, il dit, ah, il faut penser maintenant à ce qui est mystique. Donc, ça dépasse l'humain et il faut trouver cette solution à ce qui est mystique. Mais très souvent, dans le cas de Mbassu, ce n'est pas seulement au Congo qu'on croit que le Mbassu est mystique. L'année passée, on avait eu quelqu'un qui était venu pour animer une conférence au niveau du campus. Il provenait de Guyane. Le messier a dit que chez Zé, dans la ville de Cayenne, il y a beaucoup de cas de Mbassu par rapport à ce qu'on parle en Afrique. C'est-à-dire, le Mbassu là-bas, comme on n'a pas une solution, on croit toujours que c'est mystique. Même l'histoire de la tuberculose, si on veut aller un peu trop loin pour connaître l'histoire de la tuberculose, les gens qui avaient constaté pour la première fois qu'il y a la tuberculose, ils avaient même abandonné les bateaux et puis ils ont dit, prenons chacun sa direction pour que ces mauvais sors-là ne puissent pas nous suivre. Ce n'est pas seulement aux Congolais, partout dans le monde entier, comme on sait qu'on n'a pas encore la solution efficace pour arrêter la maladie, on croyait toujours que la maladie est aussi mystique. Mais nous maintenant, comme l'université est là pour donner solution à ça, on a déjà la solution. Et les secrets de Mbassu, c'est quoi? Parmi toutes les mycobactéries, donc les mycobactéries, ils s'errentent pour les Mbassu, et les mycobactéries, tuberculosis pour la tuberculose, et l'épraille pour la lèpre, on constate ceci, tous ces autres microbes-là ne sécrètent pas la toxine qu'on appelle lactone. Le lactone, tous les lactones dans le monde entier, là je parle au niveau moléculaire. Au niveau moléculaire, c'est-à-dire que les Mbassu, quand les micro-organismes de Mbassu pénètrent dans l'épiderme, directement ils vont commencer à sécréter une toxine. C'est cette toxine-là qui a le pouvoir de dévaster le tissu, donc à quoi bouffer le tissu, c'est ça. Maintenant, c'est ça qui rend maintenant les Mbassu mystiques, parce qu'on n'arrive pas à arrêter le fait de la lactone qu'on appelle mycolactone. On n'arrive pas à arrêter le fait des lactones, mais commençons d'abord par la manière dont l'Mbassu se transmet. Ça se transmet comment ? Comment on contracte cette maladie ? Là, je me tourne vers le docteur. Bien, merci. On attribuerait la transmission à des insectes aquatiques. Donc, lors d'une piqûre, des insectes, l'insecte peut, d'une manière ou d'une autre, transmettre le germe sur l'anat. Et quand il se transmet les germes au cours d'une courte durée, ça évolue. Si on ne prend pas de précaution pour pouvoir soigner, soigner plutôt. Comme nous l'avons dit, tout commence presque par un odile, qui est presque un dolor, donc sans douleur. Et puis, si on néglige, les lésions s'étendent. Et comme dirait tantôt le chef de travaux, que c'est l'atone qui a le pouvoir dévastateur, il va détruire tout le tissu. Et c'est fini, c'est parti. On peut dire que c'est une maladie contagieuse ? Non, ce n'est pas contagieuse. Ce n'est pas contagieuse, donc il ne faut pas craindre lorsqu'on est à côté d'une personne. qui souffre d'un bassin obligatoirement, donc la personne va vous contaminer. Il faut d'abord entrer en contact avec la puquure de l'insecte qui porte le germe. Et au cours d'une période d'incubation qui est aussi très courte, le germe peut déjà provoquer des dégâts. La période d'incubation est de combien de temps ? L'incubation varie de trois jours à deux semaines. Mais déjà, dans cet intervalle, si vous êtes en contact avec le germe, vous pouvez déjà sentir la première manifestation. Ça dépend d'une personne à une autre. Certaines personnes qui sont plus résistantes, la période d'incubation peut également être allongée, mais d'autres non plus. Donc, nous retenons de trois à deux semaines déjà, le microbe peut déjà produire le premier manif dans l'organisme. Il y a des membres qui sont plus touchés que les autres ? Évidemment. Lequel ? Beaucoup plus les extrémités. Vous remarquerez beaucoup plus le pied, les plantes du pied, le cheville, au niveau des jambes, le mollet, soit les faces latéraux externes ou latéraux postérieurs. C'est un peu ça. Il y a aussi d'autres organes également qui sont aussi concernés. Les organes génitaux aussi en font partie, même les yeux et ne soyez pas surpris si vous remarquerez un ulcère de bourreli au niveau des... Merci. 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 Merci.